Lecture du livre d'Isaïe Isaïe dit alors, Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, Tu as ouvert mes oreilles, Tu ne demandais ni holocauste ni victime, Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. J'annonce ta justice devant la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas sur mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas enfoui, je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrandes, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les exciations pour le péché. Alors je t'ai dit, Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire, Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps, une fois pour toutes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Le Verbe s'est fait cher, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Venez, adorons-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la femme stérile car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitte. « Voici la servante du Seigneur »